Et nous sommes de retour en direct du Bordeaux Geek Festival sur le plateau télé pour notre dernier instant. Dernier instant. Dernier instant. Je crois qu'il y avait le chélérique. Et ce jingle aussi. Dernier instant d'une jingle. Donc c'est bon, on est en live là ? Et nous sommes en compagnie de Gaël et d'Amiens. Comment ça va ? Ça va bien, ça va bien. On est bien éclairé. Il fait la température qu'il faut. Et je pense qu'on sort d'un moment assez éprouvant mais magnifique. Je pense que tu es d'accord. Oui, très 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 heureux. On sort de trois jours très très denses. On sait les uns les autres que l'événementiel est très très exigeant pour les organismes, pour les esprits. Mais on a une forme de convergence ce soir. On a déjà des retours des visiteurs, des partenaires, des invités. Il y a une forme de plébiscite et on est très heureux, tout simplement. Alors, en quelques mois, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Mais qui sommes-nous ? Oui, qui êtes-vous ? Je commence. Donc je suis Gaël Barraud. Je suis le président de Mandora, qui est cette haute fonction qui m'a échue il y a quelques années déjà, lors du premier BGF. Et donc je m'occupe de la partie associative, des bénévoles qui sont le cœur de l'événement, qui sans eux, il n'y aurait rien de tout ça en fait. C'est vraiment le moteur ultime. Vous en faites partie aussi. Et vous avez présenté avec talent ces trois jours qui sont passés trop vite d'émission. Donc c'est une grosse partie. Et puis la culture, la culture aussi, puisque, entre autres, parce qu'on fait plein de choses, Damien Récombre à la suite, on propose aussi un programme. Et puis on se laisse piloter par nos envies et on essaie de les concrétiser sur ce festival. Et je pense que cette année, on est pas mal. Donc moi, je suis Damien Becbédé, le président de l'ENAU qui organise le BGF. C'était dans la droite lignée, la droite continuité qu'a instauré Mandora depuis 2001. Voilà, on s'est professionnalisé pour proposer d'année en année des événements plus carrés, plus ambitieux. Voilà, donc très, très heureux de cette collaboration et de ces collaborations. Et je souscris, Gaël, l'impact de Mandora qui est très, très important. Et puis cette énergie folle qui est dégagée par toutes les équipes. C'est toujours beaucoup d'émotion, une fin d'événement. On est déjà à la fin du Bordeaux Geek Festival. Ça va fermer dans quelques heures. Ça va être un petit moment de blues aussi. Le retour au quotidien demain sera à la fois difficile physiquement. Et puis on va passer d'un moment extraordinaire à un quotidien, je ne dis pas mort, parce qu'on a tous des métiers, je pense, qui nous intéressent. Mais c'est vrai que le changement va être brutal. L'atterrissage va être un peu foufou. Je voulais citer un exemple de film de science-fiction où l'atterrissage ne se passe pas bien, mais je n'en ai aucun qui me vient à la tête. Donc je vais en rester là sur ma citation rallonge. On va peut-être un petit peu prendre un contre-courant, mes chers Mathias et Pauline. Qu'est-ce qui vous a plu pendant cet événement ? Vous avez été un petit peu au cœur du système, vous avez rencontré un peu tous les acteurs. Ce qui est marrant, c'est qu'on va avoir quatre visions très différentes parce qu'on n'était pas au même endroit, au même moment. Moi, ça m'intéresse. Et vous êtes aussi là depuis longtemps. On est interviewés, là ? C'est vrai ? Je crois qu'on est interviewés. Là, je crois qu'ils ont reconnu le piège. Et on a un petit jeu pour vous après, n'est-ce pas ? Mathias, on t'écoute. On m'écoute, Seigneur Dieu. Moi, écoute, trois jours riches en émotions, trois jours riches en rencontres également. Parce que nous, on voit tous les invités passer sur le plateau. On rappelle 89 invités. On n'a jamais autant d'invités. Ils ne sont pas tous placés sur le plateau, malheureusement. Déjà, rien que de voir les gens passer sur le plateau, c'est toujours des rencontres super intéressantes à chaque fois. Et des bons moments. On a passé des bons moments. Des bons moments de rigolade. Et c'est toujours un plaisir de faire ça avec ma partenaire Pauline. C'est le duo de choc. Le duo de choc. Et puis, même quand il y a les bafouilles, on arrive à rebondir avec grâce et élégance. Oui, c'est sûr. C'était des belles rencontres. Et puis, ça fait la deuxième fois qu'on fait le plateau télé. Donc, c'est vrai que c'est un peu de pression parce qu'on est en direct. Et puis, il y a une équipe de folie avec nous. Il faut la mentionner. C'est des étudiants super motivés. J'allais venir. On peut un peu applaudir justement Troisiès pour ce très, très beau partenariat. Applaudissez-vous en régie. Ils applaudissent. Voilà, on va montrer quelques images. C'est chouette. Merci beaucoup. Effectivement, pour les non-sachants, c'est un travail colossal. C'est des semaines et des semaines de travail. C'est des nuits sans sommeil. C'est de la pression et la qualité de ton rendez-vous. Donc, un grand, grand merci pour cette belle collaboration qui permet de mettre en avant le BGF et toute cette belle programmation, mon cher Gaël. C'est une évolution. On les a connus avec leur petite caméra courant pour faire des interviews. Donc, aujourd'hui, on a techniquement quelque chose de magnifique grâce à des partenariats, grâce à des constructions qui se font sur le long terme grâce au travail de tous. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui un outil formidable, la possibilité de travailler avec d'autres structures, de les faire rentrer, mais aussi de s'imprégner un petit peu de leur façon de travailler. Et de professionnaliser tout en gardant cet aspect humain, puisqu'effectivement, aucun d'entre nous n'est professionnel. Mais on est là, on est le grand week-end. On est là, on assure, on prend du plaisir, beaucoup de plaisir et de plaisir à se retrouver, puisque vous venez, Mathias, depuis des temps immémoriaux. Pauline, pas loin non plus. Je ne dis pas qu'on vous a vu grandir que vous êtes venu minot, puis que vous avez les poils au menton poussé, mais pas loin quand même, pas loin. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur, faire une petite rétrospective de comment s'est passé le BGF aussi, de cette édition ? Comment s'est passé le BGF ? Moi, je vais plutôt revenir un petit peu sur un vrai ressenti. Le souhait de départ, c'était toujours de donner du sens dans le côté polysémique de ce mot très important. Je pense que nous y sommes arrivés tous ensemble. On avait une programmation très dense. Je reviens sur nos 89 invités, 63 heures de conférence, deux halls très différents, mais qui apportaient une vraie complémentarité dans la visite. Plus d'une centaine d'heures d'animation, 180 stands, 250 partenaires. Tout ça, c'est des chiffres, mais c'est des chiffres qui se formalisent là, maintenant, tout de suite et qui ont donné une réalité. Je dis souvent que la meilleure des théories, c'est la pratique. Nous, on est dans le réel. Il se passe quelque chose et on a tendance, parfois les médias ont encore tendance un peu à nous stigmatiser en disant le numérique, c'est pas bien, les jeux vidéo, c'est pas bien, vos communautés ne se rencontrent pas. Eh bien, on prouve que c'est le contraire parce que je n'ai pas encore les chiffres officiels, mais on devrait dépasser nos objectifs de 30, 35 000 entrées. Voilà. Les gens sont là. Il y a du collaboratif. Ils sont ensemble. Il se passe quelque chose. Voilà. Le numérique ne nuit pas aux relations humaines et peut être bien au contraire. On en fait une caisse de résonance. Depuis la longue histoire de Mandora, que Damien aussi a largement accompagné, le but a toujours été d'accompagner non pas des conventions, mais des festivals. Et les invités qui sont passés sur le plateau l'ont bien compris, justement. Et ça, c'est d'une importance capitale. On reprend encore régulièrement des gens dans les travées qui disent la BGF. On leur envoie notre service de sécurité pour leur faire la tête au carré, bien entendu. C'est le BGF, le festival, le Bordeaux Geek Festival. Donc ça, c'est très important parce que cette notion de festival, elle permet d'avoir des gens qui s'ouvrent à différents horizons. Effectivement, les parents qui viennent accompagner les plus jeunes vont voir les boutiques, mais ils peuvent aussi aller piocher au club Arthur Dent. Ça a volé assez haut en termes de débat, mais toujours accessible dans l'échange avec le public. Le public doit traverser tous ces espaces aussi. Donc il peut s'imprégner de tout. On peut voir un cosplayer avec un énorme costume, un peu dingo, s'asseoir et venir parler de transhumanisme ou de robotique. On peut prendre un petit moment pour aller voir le défi de cosplay où il y a un niveau incroyable. Et là encore, le cosplay finalement répond à la thématique green tech, l'économie, savoir économiser sa ressource. On prend de la ressource et on fabrique des costumes magnifiques qui n'ont rien à envoyer quasiment aux costumiers de cinéma, qui n'ont qu'à bien se tenir. Donc on a vraiment cette unité, la culture, bien entendu, avec de la BD, avec du comique, des livres, etc. Donc c'est ça qu'on veut, c'est cette unicité, cette envie, cette curiosité. Il y a une frustration dans le BGF quand même, c'est qu'on soit dedans et pas public et pas spectateur parce qu'il y a tellement de richesses qu'on voudrait nous-mêmes. On se donne ce qu'on voudrait voir, mais on ne peut pas le voir. On est puni, donc puni, mais de très belle façon, bien sûr. Oui, Mathias, tu as un mot à dire par rapport à tout ça ? Oui, j'ai une question à poser. C'est vous qui êtes détenteur d'une certaine connaissance suprême là-dessus. En quoi on est en droit de s'attendre pour l'édition 2019 du BGF ? Déjà 2019 ? Oui, 2019, cinquième édition. Ça sera peut-être un premier temps, un premier cycle. On va thématiser, on l'a déjà annoncé tout à l'heure à la fin du créaton, l'année d'Easy Easter Egg. Donc on sera sur Rise of the Machine, le soulèvement des machines. L'idée, c'est de faire un petit clin d'œil aussi au club Arthur Dent. Gaël en a parlé tout à l'heure. Le club, c'est quoi aujourd'hui ? C'est un think tank à vocation d'outank. J'appuie vraiment là-dessus. Encore une fois, être dans la réalité, il se passe quelque chose. Et on a décidé de s'approprier des sujets comme l'intelligence artificielle, le transhumanisme, la robotique, l'EdTech, l'ESS, la Green Tech. Des sujets aujourd'hui qui ont un impact très fort sur la société de maintenant, de demain. Gaël a pu notamment animer avec brio de très nombreuses conférences. Je tenais à te dire, mon cher Gaël. Et si à notre niveau, on peut éveiller, transmettre, semer, je prends. En plus, on a choisi un Thanos qui, je ne vais pas spoiler si vous regardez, mais quand même, Thanos dans le dernier film Marvel, le blockbuster injecte une portée philosophique et pas inintéressante justement dans sa volonté. Aujourd'hui, c'est ça. On crée du blockbuster, mais parfois avec du sens. La pop culture, on en parlait tout à l'heure avec Mélanie Marcel, une des invitées du club Arthur Dent, irrigue des réflexions. C'est aussi une porte ouverte pour permettre. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne trouve pas ses axes de réflexion dans notre quotidien. Mais la pop culture, Rick et Morty, contient peut-être plus de philosophie qu'une année entière de terminale. Je n'ai rien contre les professeurs de philosophie. Bien entendu, j'ai beaucoup apprécié certains d'entre eux et notamment certains cours. Dans des émissions très culturelles, je peux citer la grande librairie que vous retrouvez sur France 5 de manière hebdomadaire. Un auteur avait été invité, professeur de philosophie à Marseille et qui, à ses élèves de terminale, utilise la pop culture justement pour approcher la philosophie. Et elle se rend compte que l'apprentissage est beaucoup plus simple et finalement beaucoup plus efficace. Donc oui, la pop culture a du sens. Notre camarade pourrait en parler, Joseph Campbell, tous les mythes, Prométhée, etc. Quelles sont vos aspirations pour les prochains événements et pour le futur en général ? Vas-y Gaël, je t'en prie. Le futur, c'est continuer sur cette belle lancée. D'abord, il y a d'autres événements qui viennent. Je pense à Animazia qui est la graine de tout cela, il ne faut pas l'oublier. En 2005, un festival pas plus grand que ces quelques boutiques. Aujourd'hui, c'est son domaine, les mètres carrés. Donc tous ces mètres carrés de propositions culturelles. Et c'est ça, cette évolution. Et donc à l'avenir, continuer à se faire plaisir, continuer à développer des projets qui nous tiennent à cœur. Des choses qu'on a envie de voir, même si on sait qu'on ne les verra pas. Parce que d'autres pourront les voir et d'autres pourront en profiter. Et ça pour nous, c'est vraiment le cœur. Et puis faire plaisir aussi à tous ceux qui viennent, nous accompagnent depuis toutes ces années, les bénévoles. Je ne vais pas vous montrer du doigt pour ne pas vous fixer les moins jeunes. Les plus jeunes aujourd'hui qui ont une énergie folle et des idées aussi pour nous garder jeunes. Nous aussi, on reste jeunes, on reste dans le bain grâce à eux. Et pour revenir sur ta question, ce qui me plaît aussi sur ces événements, c'est que ça prouve par A plus B. Et encore une fois, je parle du staff, des bénévoles, des salariés et autres, que la jeunesse est loin d'être perdue et très, très loin des clichés, des images qu'on peut nous servir quotidiennement. On a des profils extraordinaires. Chacun a une vie, il y a des compétences à mettre en avant, une envie folle, de l'enthousiasme. Voilà, c'est ça qu'on a envie de célébrer, justement. C'est ces individualités au sein de collectifs qui font ce que nous sommes aujourd'hui. Le futur, de quoi il sera fait ? On ne sait pas vraiment. Parce que nos événements aujourd'hui sont organiques, ils sont pluriels, ils sont polymorphes. Donc ça dépend des rencontres, ça dépend de la manière dont on va se nourrir. Voilà, donc on va s'adapter. J'en parlais tout à l'heure, j'aime bien le principe d'impermanence. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Quoi qu'il en soit, malgré tout, sur des notions plus pragmatiques, on anticipe de plus en plus. Parce que oui, effectivement, on a de plus en plus de mètres carrés, on a de plus en plus d'invités, une programmation de plus en plus dense. Et donc, ça nous oblige à anticiper beaucoup plus. Voilà, donc ça sera consolider l'existant, continuer à donner du sens, être dans un développement collectif pensé, que j'espère intelligent. Voilà, on peut lancer un appel à toutes et à tous. Si vous avez des idées ou des envies, on est évidemment joignable. Et donnez vos énergies, faites-nous part de vos suggestions. Ça sera avec un grand plaisir. Donc, continuez sur cette lancée. Et la difficulté, quand on grandit, c'est de garder cet état d'esprit qui fait notre différence, je pense, dans cette grande famille des festivals et conventions en France. Pour le moment, on arrive à le conserver. Gaël, tu en es le garant, vous aussi. On continue et puis on fera tout le nécessaire pour que ça continue en ce sens dans les prochaines années. Super. Donc, avant de conclure, on va pouvoir, maintenant qu'on vous tient et que vous nous avez piégé tout à l'heure, on va pouvoir faire le jeu qu'on a fait avec les invités pendant la matinale. Toutes les matins, on a fait un jeu. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer. Le spécial cru de Mathias qui a créé des choses. Même lui, on ne sait pas ce qui va se passer. Et qui est sponsorisé par Maître Capello. N'est-ce pas ? Donc, vous allez piocher un petit papier. Ceux qui ont compris cette référence, bravo. Le Bordeaux Geek Festival ne cautionne pas cette orthographe-là. Je tiens à le préciser. Alors, Gaël, tu vas piocher un petit papier. Tu vas piocher, par contre, tu me passes le papier, juste pour montrer que ce n'est pas truqué. Il y a peut-être la réponse dessus. Alors, voyons. Qu'est-ce que ça va être cette fois ? Oui, c'était bien. L'as de pique. Oh, comment avez-vous deviné ? Incroyable. Il y en a un deuxième. Ah ah ! Ça va être un petit test de culture. Ah ! Donc, c'est une énumération. Le principe, c'est que je vais donner un thème. Et on va, à tour de rôle, donner quelque chose de ce thème. Et celui qui n'a plus d'idées et celui qui redit quelque chose qui a déjà été dit, qui a perdu. Voilà. Donc, le thème est les acteurs de Marvel. Mais attention, pas les héros, les acteurs. Waouh ! Moi, joker. Je laisse ma place. Je laisse profiter les invités de cette question. Les acteurs de Marvel, Chris Evans. Donc, Damien, je te laisse commencer. Marc Ruffalo. Qui c'est qui a Robert Donnet Jr. Elisabeth Olsen. Qui c'est qu'on a de beaux ? Attention, c'est à Damien, du coup. Là, Jean Romanoff, là, je n'ai plus son nom, mince. Elle est très, très connue. Aidez-moi. Scarlett Johansson. Merci. Ok, ça passe. Qui c'est que Paul Bettany. En effet, Tom Holland. John Doe. La tentative. C'était bien tenté, mais... La tentative. Non, juste là, non. Là, plus rien. Gail, t'en as un autre. Par exemple, Josh Brolin. Josh Brolin. Allez, on a un petit peu de culture. Allez, un dernier pour la route. Je choisis moi. Il nous prend pour des petites brelles, mais... C'est qu'il n'est pas trop... Ah non, on l'a déjà fait, celui-là. Oups, là. Il n'a pas été enlevé. Alors, le plus dur, c'est quand même... Dans la matinale, on est frais. Là, on a toute la journée de festival. Alors, on sait à peine comment on s'appelle. Merde, je ne me souviens plus de son nom, déjà. Donc, dur. Moi, j'ai été obnubilé par le saut de la troisième corde, là-bas. Oui, parce que peut-être que vous ne le savez pas. Ça n'a peut-être pas été dit. Mais il y a du catch depuis le début dans le coin de l'œil. Donc, c'est très spectaculaire. Et ça saute et ça fait des souplexes. Des barbes lumineuses aussi, là. Dernière question. Dernière question, c'est vérité. Donc, vous aurez pu avoir action. Vous avez vérité. Donc, c'est très, très bête comme question. Mais là, tu dois affronter le héros du dernier film que tu as vu. À quel point es-tu foutu ? Alors, héros ou anti-héros, mon cher Gelsk ? Déjà, j'ai essayé de me souvenir des derniers films que j'ai vus. C'est la première étape. C'est dur, ça. Moi, c'est Avengers. Donc là, tu es pas mal foutu, du coup. Sauf si tu récupères les Six Affilients et T-Stone. No spoil. Je crois que c'est Avengers, mais en fait, est-ce que je peux spoiler ou je ne peux pas spoiler ? Oui, je crois que là... C'est la nuit du chasseur, non ? Oui. Je crois que le dernier film que tout le monde a vu avant BGF, c'est Infinity War. J'arrive pas à me souvenir d'autres. Parce que j'ai peut-être vu un film japonais oscur. J'aimerais bien reprendre ça pour faire chic, mais je ne me souviens que d'Avengers. Non, mais on est foutus, mais pas tant que ça. On a une chance sur deux. Tout à fait. Et son point de vue est assez fort, justement. Ça m'a beaucoup fait penser à Watchmen aussi. Bon, je ne vais pas spoiler Watchmen. Ça a été écrit il y a 40 ans. Mais à Ozymandias, qui finalement a la même façon de penser. Merci. Effectivement, je sais comment je m'appelle. Petit geste technique. Et donc, voilà, son point de vue n'est pas inintéressant. C'est ça le pire. C'est qu'il a un fond. Qu'il faut-il sauver ? Qu'il ne faut-il pas sauver ? Il faut que je puisse avoir ma carte Jérôme, là. J'ai trouvé que c'est un film qui nous apprend que des fois, tout peut se résoudre d'un claquement de doigts. C'est vrai. En tout cas, merci d'être passé sur ce plateau. Mais avant de lâcher nos gentils étudiants 3IS qui nous ont dit gentiment, c'est terminé. C'est fini. C'est important, je pense, de faire une longue liste de remerciements pour ce BGF. Il faudrait d'abord remercier l'équipe 3IS qui a été présente. On peut les réapplaudir, s'il vous plaît. Pendant les trois jours qui ont été différents. Donc, ils ne sont pas tous là. Merci à JB, Davina, Marie qui sont passées aussi. Voilà. Mais franchement, un taf de folie. Toujours super détente, super à l'aise. En tout cas, très professionnel aussi dans ce qu'ils font. Et vous avez de l'avenir, les gars. Et puis, merci aussi au BGF, à tous les bénévoles qui ont été présents, évidemment, sur ce BGF qui se sont donné à fond pendant les trois jours le montage. Et il reste encore le démontage ce soir. Bravo à eux. Et puis, merci à tous les invités. C'est le meilleur moment au démontage, non ? C'est le meilleur moment. C'est le moment où on se démonte. Merci à tous les invités d'être venus à ces conférences. Et merci à tout ce savoir qui a été transmis pendant ce BGF. Et à très bientôt. Vous avez un mot de fin ? Merci à ceux du Hauts-de-Choc. Merci Pauline. Merci Mathias. Parce que Gaël le précisait tout à l'heure. Vous officiez depuis de longues années. Voilà. Vous suivez l'évolution un petit peu de nos projets. On grandit tous ensemble. Donc, un grand bravo aussi parce que vous avez assuré comme des chefs. Donc, un grand merci. Et puis, comme vous le dites, il y a eu beaucoup de, certes, de l'amusement, de l'entertainment, mais aussi, ça a bien phosphoré. On a fait fonctionner les cerveaux, on a fait fonctionner les oreilles, on a fait fonctionner les yeux. On a déployé et phosphoré. On a déployé et phosphoré. Donc, c'est essentiel de pouvoir science sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme, mais geek sans cerveau n'est qu'un vieux poule beau. Finir, pardon, sur l'éthique. Très rapidement, on n'en a pas parlé. Voilà. C'était aussi remettre de l'éthique un petit peu dans ce prospectivisme et dans les choses qui nous attendent les prochaines années. Merci à Mandora. Merci à Léno. Merci à tout le monde. Merci à 3IS. Merci à tous ceux qui ont été présents. Bravo Mathias aussi. Merci de m'avoir accompagné. On est tous un peu émus. Bisous à tous. On se retrouve très vite. On a été très heureux d'être avec vous pendant ces 3 jours. Merci pour tout. A la prochaine. Bonne fin de BGF. Sous-titrage Société Radio-Canada